C'est quasiment impossible que tu les aies ratés, ce sont ces fameux collants effets polaires, donc on dirait que c'est des collants qui sont transparents et en fait ils ont une espèce de fourrure à l'intérieur. Tu l'as vu forcément quelque part, soit sur une publicité instagram, sur un site asiatique, n'importe. Bien aujourd'hui j'en ai commandé et je les ai testés par 2 degrés dans la neige avec du vent. Et j'ai une chose à te dire, c'est que pour moi c'est clairement une révolution pour le style, genre c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Maintenant tu sais tout, tu peux partir de la vidéo, à la prochaine. D'ailleurs j'étais en train de me dire justement que je dois recevoir mes courses, le facteur doit sonner à la porte et j'ai un harnais, genre il est pire cool, d'ailleurs en fait en vrai c'est pas un harnais, c'est une ceinture que j'avais pris sur Yesstyle et en fait elle donne trop bien en harnais comme ça, et je pense qu'elle va me prendre comme une meuf de BDSM. Donc si jamais depuis tout à l'heure tu sais pas de quoi je parle, je vais t'expliquer. En gros c'est un collant qui est rembourré en polaire, qui fait croire que en réalité c'est un petit collant fin, tu sais genre les collants fins noirs qu'on voit à travers, ça fait croire que c'est comme ça alors qu'en réalité c'est doublé. En gros ça se présente plus ou moins comme ça, et là il y a tous les fétichistes des collants qui sont en PLS, bisous. Ça ressemble à pas grand chose, là je te l'accorde, j'ai commandé le mien sur Yesstyle, il en existe plusieurs différents, et il y en a certains en fait c'est un peu des faux dans le sens où c'est un leggings avec un collant fin par dessus, et c'est pas ce qu'on veut, on veut l'illusion, on veut pas le truc pour de vrai. Donc je te mets le lien en description du produit exact que moi j'ai commandé. J'ai pris la couleur noire, mais il faut penser que ça va pas te donner justement un noir opaque, ça fait exactement l'effet si tu avais ces collants fins qui est couleur noire, ça donne vraiment l'effet chair qu'on veut. Et puis niveau épaisseur il en existe trois, et j'ai pris celle du milieu qui est celle à 200 grammes, et selon moi celle du milieu c'est celle qui est parfaite, parce que la plus petite est je pense trop fine, et celle du dessus avec vraiment cette espèce de fausse sourire, à mon avis elle est un peu trop épaisse. À moins que tu aies des moins 35, celle du milieu elle est bien, genre les canadiens, désolé. Et je t'expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi, plus en détail, celle du milieu c'est vraiment genre la parfaite. Mais avant ça je vais te montrer ce que j'ai porté pour faire mon petit test avec le collant polaire, c'est parti. Je commence du coup par mettre le super collant polaire, tu vois bien à quoi ça ressemble, c'est hyper douillet, c'est trop bien. Et oui tu constates aussi que je suis une grosse arnaque, parce que je suis effectivement en training. On dirait effectivement que je suis sans prendre un collant fin alors que je suis clairement en leggings. Et à ça je vais rajouter une jupe short, elle est en portefeuille, donc elle a cette petite ouverture là qui est hyper sexy. Le but pour rester chaud en haut c'est aussi de mettre des couches, donc ce que je fais c'est que quoi qu'il arrive je mets de toute façon déjà une première couche pour me tenir vraiment bien chaud autour. Je le rentre à l'intérieur comme ça on est sûr qu'on n'a aucun courant d'air. Ensuite je me suis largement servie au rayon garçon chez New Yorker et j'ai pris un sweatshirt en XXL pour me faire une robe pull. Quand on les met et qu'on n'a que ça, ça fait genre un truc du genre et des fois ça remonte juste en dessous de là. Et des fois ça fait un peu bizarre. C'est un peu trop court pour faire stylé à mon sens, après chacun peut s'appuyer. Du coup ce que j'aime bien faire c'est justement ça, c'est que là on va voir un tout petit peu de la robe et elle dépasse un tout petit peu, ça fait une petite sorte de layering et ça donne trop bien. Ça fait un peu je suis une écolière mais streetwear. Puisqu'on allait marcher dans la neige, il me fallait des chaussures parce qu'il y aller à pieds nus, je ne sais pas on kiffe. Pour les chaussures j'ai pris ces bottes là qui sont en caoutchouc mais qui sont de Karl Lagerfeld. Elles sont trop confortables. En plus elles ont une espèce de fumeur au-dessus. Franchement elles sont trop bien, elles sont beaucoup trop bien. Il n'y a pas de fantôme chez moi. Et aussi à la base dans ma tenue je voulais vraiment porter ces bottes là et elles ont des lacets blancs qui matchent à fond avec mon pub. Je vais aller chercher ma grosse veste et j'ai volontairement pas voulu prendre. J'ai une longue veste, une longue doudoune qui va jusqu'au pied et elle est trop bien, elle se tient vraiment chaud. Mais je voulais pas la prendre parce que entre guillemets si c'était la doudoune qui vous tenait chaud à la place des collants, ça allait biaiser le truc. Donc j'ai fait exprès de prendre une veste qui arrive à s'arriver là pour que ça soit parfaitement équitable. Et aussi inévitablement un sac. Du coup, celle-là c'est une banane mais c'est pour les hommes et de Karl Lagerfeld. Mais franchement, elle donne tellement bien. Donc celle-ci je la mets souvent en diagonale, ça donne un petit côté streetwear et tout qui donne trop bien. Et qui va avec tout et elle est pas si chère que ça. Elle était genre 150 parce que du coup il n'y a rien qui est en cuir, c'est en tissu. Et elle est trop bien. Franchement si elle est encore en stock, je te la conseille, je mettrai tout dans la description. Et finalement la veste qui est aussi une veste d'hommes. Et c'est le look que j'ai mis pour aller tester les collants polaires. T'en penses pas ? Me revoici. Spoiler alert. C'était moi de Ya juste avant. Je suis une grosse pleine. Oui, absolument. La question pour laquelle tu es probablement là à la base et ce qui te turlupine des témoustilles depuis tout à l'heure, c'est est-ce que ça tient vraiment chaud ? La réponse c'est oui. Comme tu peux le voir, je l'ai testé dans la neige. Il faisait à peu près 2 degrés et il y avait du vent. Et en fait pour te rendre compte, ça ressemble à comme si tu avais mis un pantalon sous lequel tu avais mis un collant. C'est à peu près ce type d'épaisseur là. Dans le sens, ça va pas genre même malgré 2 degrés, tu vas un peu sentir le frais. Mais dans le sens, c'est comme si tu avais mis un collant avec un pantalon par-dessus. Et je pense très clairement qu'on aurait pu encore descendre à des températures plus basses parce que j'avais pas froid en fait. Je suis une grosse frileuse. Clairement on voit que l'illusion elle est réussie. Et aussi ce qui m'a fait rire, c'est que j'avais posté juste que je marchais dans la neige sur Insta et il y a quelqu'un qui m'a dit attention tu vas prendre froid en collant et tout. Moi j'étais là. Non, tu connais pas le secret. Donc oui l'illusion est là. J'étais bluffée parce que honnêtement j'y croyais pas, je pensais que ça allait donner un truc affreux et absolument pas. Et donc tout à l'heure je te parlais de l'épaisseur. Il y a justement la taille et à quelle taille est-ce que ce collant peut aller. Alors moi j'ai une taille, en général les bas je porte du M. Et parce que j'ai des grandes hanches et des plus ou moins grosses fesses pour ma morphologie. Et en général tous les pantalons, les machins comme ça, c'est un peu une catastrophe pour les faire passer sur le haut. Et je t'avoue aussi que quand je l'ai reçu j'étais un peu là genre j'ai vu à quoi ça ressemblait et je me suis dit genre mais jamais je vais rentrer dedans. J'étais vraiment méfiée du truc et en le remontant et en le mettant, alors effectivement justement ça s'est, mais ça passe. Il y a juste les fesses où il faut prendre le temps de bien le mettre, après c'est bon. Mais franchement un peu comme un collant en gros. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il serre mais en même temps il est étirable. Alors après effectivement je ne peux pas parler pour toutes les morphologies, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai regardé dans le Weyer's Amies qui sont les commentaires et les styles de chaque produit. Et en fait seulement les personnes qui ont acheté le produit peuvent commenter, donc ça c'est plutôt cool. Et il y en a une qui disait justement qu'elle faisait du L et ça passait. Et d'ailleurs elle a mis une photo aussi si tu veux comparer. Je pense qu'en fait il est vraiment étirable mais en même temps serré, ce qui est aussi assez agréable parce que déjà il est serré, donc avec les frottements ça tient chaud. Et justement donc je te disais, je pense que comme il est serré, si tu vas sur la version qui est très épaisse, serré un peu c'est bien mais trop serré je suis pas sûre. Donc c'est pour ça que la version du milieu finalement est cool. Deux versions de ces collants-là en plus de l'épaisseur etc. Il y a la version vraiment collant donc qui englobe le pied et il y a la version leggings qui s'arrête en fait là et que tu peux laisser ton petit pied vivre sa vie tout seul. Et justement c'est là où je peux trouver un seul désavantage, c'est que moi j'ai la version collant. Et le truc que j'ai vraiment pas capté, c'est que dans la version collant, la polaire elle s'arrête jusqu'à l'âge vie et après, donc le truc qui fait ton pied seulement, c'est un collant fin. Et j'étais là, mais les gars, pourquoi ? Du coup moi j'ai mis des chaussettes dessous pour ensuite mettre le collant par dessus pour être sûr d'avoir chaud au pied, parce que si t'as le froid au pied, t'as le froid partout. Et c'est ça que j'étais un peu là, genre pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout ? Alors probablement une question de coût. Mais enfin voilà, donc en gros si tu prends le leggings ou si tu prends la version collant, sache qu'il faudra mettre des chaussettes dans tous les cas. A moins que tu restes bien mieux dans tes chaussures, mais fais pas ça. Je pense que tu l'as compris, j'ai prêché ce collant de fond en comble, de haut en bas. Je vais clairement clairement en commenter d'autres. Je peux vraiment que... Oui c'est mon nouveau bébé, je peux que te le conseiller. Moi bah non, je vais plus jamais me dire ah mais il fait trop froid pour mettre une robe. Non, il fait plus jamais froid pour mettre une robe en collant, un short ou quoi que ce soit. Clairement, c'est trop bien. Et si t'as trouvé ce petit test intéressant, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Ou tu peux aller regarder d'autres de mes contenus qui sont déjà en ligne. Voilà, allez, salut ! C'est parti ! C'est parti !